Bonjour, je m'appelle Cindy Chang, je suis couturière, puis la bibliothèque m'a approchée pour savoir si je voulais faire un atelier pour vous aider à apprendre à coudre. Puis aujourd'hui, on va coudre à la main. On va faire un gant sans doigts. C'est un projet quand même assez simple, mais ça prend peut-être quelques heures pour ceux qui n'ont jamais fait de couture. Donc, je vous avère tout ça en commençant. J'ai trouvé l'inspiration du livre de Natalie Channing. C'est un super de beau livre. Si vous voulez acheter la broderie des sequins, des beads de différents points pour embellir votre projet, je vous conseille d'aller chercher ce livre. Je vais vous montrer les exemples que j'ai fait. J'en ai fait un qui vient au coude. Comme ça, super beau! Pour les femmes plus âgées ou les jeunes, je trouve que c'est un projet qui va pour n'importe qui. Ça, c'est le patron que vous allez retrouver à la bibliothèque. Vous pouvez même aller plus court. Vous pouvez choisir de le finir ici, votre gars. Là, j'en ai un gris. Comme ça. Là, on va parler de ce que vous allez avoir besoin pour faire le projet. Bon, bien, ça, c'est certain. Vous allez avoir besoin du patron pour le gant. Vous allez pouvoir procurer le patron à la bibliothèque. Un dé à coude, si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire, mais si vous en avez un et que vous voulez vous en servir, je vous suggère d'aller le chercher. Des épingles à couturière. Si j'ai un stylo full soluble à l'air, l'eau ou la chaleur, parce qu'avec ça, on peut dessiner, on peut écrire, on peut faire des notes sur notre tissu, puis ça va disparaître. Ça, ce n'est pas permanent. Une paire de ciseaux. Moi, je vais me servir d'un couteau rotatif pour couper mon patron sur le tissu. Puis, c'est pour ça que j'ai un tapis à découpe, parce que ça, c'est une lame, puis on ne peut pas couper sur une table. On va couper la table. Une épingle. Notre tissu, ici, c'est un tissu à un jersey de coton, c'est un tissu de t-shirt, puis en autant que le tissu est extensible, ça va aller. Fait que si vous avez du tissu comme ça chez vous, ou que vous voulez découper dans une vieille t-shirt ou un chandail, ça va marcher. Quelque chose d'autre que je vais me servir de, c'est quelque chose pour acheter une pésanteur, comme si j'ai une roche ou, tu sais, juste, ça ne dérange vraiment pas quoi vous vous servez de, c'est pour tenir le patron, un papier, en place sur votre tissu, quand vous coupez le tissu. Puis, du fil. C'est du fil spécial qu'on va se servir d'aujourd'hui, j'en ai trouvé dans la région. C'est un fil bouton d'artisanat. C'est un fil beaucoup plus fort que du fil tout usage, parce qu'on ne veut pas que nos coutures se déchirent. On veut que les choses qu'on va faire durent longtemps, surtout qu'un gant, on le met, on l'enlève, on ne veut pas que ça déchire les coutures. Donc, c'est ça le fil dont on va se servir d'aujourd'hui. Fait que là, je vais changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir beaucoup mieux que ce que je fais. Si vous êtes prêtes, vous avez tout ce que vous avez besoin avec vous, on va commencer. Bon, la première chose qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va prendre notre patron. Moi, j'en ai deux ici, parce que je veux vous montrer comment placer votre patron sur votre tissu. Puis, vu qu'on fait une paire de gants, il va falloir couper le patron deux fois. La deuxième chose, c'est notre tissu. Il y a le côté droit, puis il y a l'envers d'un tissu. Donc là, je vais vous montrer la différence. Si vous voyez le côté droit, quand on l'étire, on voit les lignes qui vont de haut en bas. Quand on est sur l'envers du tissu, on ne voit pas ces lignes-là. OK. Donc là, pour qu'on commence tout du même point, on va plier notre tissu en deux pour qu'on puisse voir le côté droit du tissu ici. Puis, on veut que nos lignes soient de haut en bas, pas de gauche à droite. OK. On veut que nos lignes apparaissent de haut en bas. Sur un patron, habituellement, on va voir une ligne comme ça avec une flèche qui va des deux bords. Ça, ça s'appelle la ligne du grain. Le grain, c'est justement cette ligne-là que je vous ai montrée sur notre tissu. Puis, il faut toujours s'assurer que notre patron suit la ligne du grain. Donc, si ma flèche aurait été comme ça, il aurait fallu que je place mon patron de cette façon-là. Mais là, vu que la flèche va comme ça, il faut que je m'assure que mon gant soit comme ça, qu'il suive la ligne du grain. Fait que là, pour avoir plus de place, une meilleure chance de couper mes gants, je vais les placer comme ça. Je vais utiliser mes poids ici pour m'aider à garder mon patron papier sur mon tissu sans trop qu'il bouge. Là, il faut s'assurer aussi que les deux aperceurs du tissu sont sous le patron. Fait que là, si j'aurais mis mon patron ici, bien là, j'aurais pas eu le morceau au complet. Donc, c'est ça que je veux dire. Il faut s'assurer que notre patron ait les deux aperceurs du tissu. Là, on peut commencer à couper. Je vais utiliser mon couteau rotatif. Je tiens quand même mon patron, juste pour m'assurer qu'il ne bouge pas trop. Puis là, je commence à couper. Je suis le patron. Je m'assure que j'ai coupé tout le tour. Bon, OK. On peut maintenant enlever celui-là. Puis là, on va couper notre deuxième gant. Là, je vais probablement voir les bras tout en avant de la caméra. J'ai pas le choix. Ça, entre le pouce et l'index, c'est probablement la place un petit peu plus difficile à couper parce que c'est une courbe quand même assez serrée. Bon, là, vous pouvez vous débarrasser de ça pour l'instant. Fait que là, vous avez coupé votre tissu. Puis là, ce qu'on voit, c'est le côté droit du tissu. La prochaine chose à faire, c'est qu'il faut, avant qu'on fasse nos coutures, il faut que le côté droit du tissu soit vers le milieu. Fait que moi, je vais voir l'envers du tissu sur le dessus et sur le dessous. Donc là, vu que ça, c'est l'endroit, le côté droit. OK. Je le mets comme ça. Puis là, je veux voir l'envers, l'envers de mon tissu. Donc là, qu'est-ce qui se touche présentement? C'est le côté droit du tissu. Le côté droit du tissu se touche. Je fais la même chose avec l'autre gant. Comme ça. Puis là, la prochaine étape, c'est de dépingler nos morceaux ensemble. Mais il y a autre chose que j'aimerais vous parler de. Nos coutures, je vais vous montrer, elles vont être faites ici, ici, puis ici. On a trois coutures à faire pour fermer notre gant, pour construire notre gant. Nos coutures, il faut qu'elles soient faites à un quart de pouce, à peu près, du bord brus. Ici. C'est pour ça que j'ai un crayon-feuille d'ici. Vous pouvez vous servir d'un stylo à la maison, vu que ça, c'est le dedans de votre gant. Ça fait que ça ne paraissera pas trop, mais j'utiliserai pas un marker régulier, parce que ça peut ruinir votre patron. Si vous avez un ruban à mesurer, ou une règle, vous pouvez vous servir de ça pour faire vos lignes qui vont vous guider, pour vous assurer que vous restez à un quart de pouce. Une autre façon, j'ai vu qu'il y a des femmes qui faisaient ça dans le passé, c'est de se faire une ligne sur l'ongle du pouce. Donc là, vous allez venir chercher votre quart de pouce, qui est ici. Ça, c'est un quart de pouce. Donc, vous pouvez vous tracer ces lignes-là. Comme ça, votre guide, il est là. Il reste là. Fait que quand vous faites vos coutures, vous mettez votre pouce. Ça, c'est si vous êtes droitière. Alors, si vous êtes gauchère, il va falloir faire les lignes sur l'autre pouce. Comme ça, quand vous faites vos coutures, vous pouvez juste vous fier au pouce. Ça, c'est si vous n'avez pas rien pour écrire sur votre tissu. Puis, même si vous avez quelque chose pour votre tissu, je pense que je vais rester avec ça. Sinon, je vais vous montrer ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un quart de pouce. Puis, on se fait une ligne sur notre tissu. Comme ça. Pour nous guider. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement exact partout, mais c'est certain que d'avoir une mesure comme ça, ça va aider à faire une ligne un petit peu plus droite. Comme ça. Fait qu'on fait la même chose ici. Si c'est ça que vous décidez de faire, je m'assure que la ligne est toujours sur le bord bruit. Puis, je fais une petite marque au quart de pouce. Comme ça. Fait que vous pouvez continuer puis en faire là. Puis, vu que vous avez commencé à faire ça, si vous voulez continuer avec cette méthode-là, je ferai l'autre gant tout de suite. Puis là, la prochaine étape, on va enfiler notre aiguille puis on va commencer à coudre. Bon, j'ai de m'apercevoir que j'allais un petit peu trop vite. Avant d'enfiler notre aiguille, on va épingler notre tissu. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'assure que notre gant, il est vraiment comme... Notre tissu, il est bien placé. Tu sais, nos bords brus se touchent. Comme ça, regarde, c'est pas bien placé. Faut que je l'avance un petit peu comme ça. Je m'assure que les bords brus sont bien un par-dessus l'autre. Quand on épingle un tissu extensible, on commence au milieu. Donc, je vais épingler ici. Je m'assure que les bords se touchent comme il faut. J'épingle. Puis après ça, je vais aller au bord droit ou au bord gauche. Je m'assure que les bords brus se touchent. Je vais épingler ici. Puis après ça, je vais venir épingler ici. Puis là, c'est votre choix. Si vous vous sentez plus confortable d'avoir plus d'autres épingles, vous pouvez en ajouter ici. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que si on commence ici, puis on épingle, puis on épingle, puis là, bien, des fois, on arrive avec ça au bout. Fait que c'est pour ça qu'on commence au milieu pour s'assurer qu'on n'étire pas le dessus. Puis là, on va de chaque bord. comme ça. Puis là, on peut commencer à infiler notre aiguille. La longueur qu'on coupe notre fil pour que ça soit confortable, je vais couper le bout ici parce que vous voyez, c'est ça qui était c'est ça qui gardait le fil sur la bobine. Bon, habituellement, c'est du bout des doigts au coude. Comme ça. Puis là, on va doubler comme ça. Je vais couper mon fil comme ça. Je vais prendre mon aiguille. Puis là, ce que vous pouvez faire pour rendre ça un petit peu plus facile, c'est de vous accoter. Accoter votre coude, votre bras sur la table. Puis au lieu d'essayer de prendre votre fil puis de l'enfiler dans l'aiguille, prenez votre aiguille, tenez votre fil. Prenez votre aiguille puis enfilez votre aiguille sur le fil. Moi, je trouve que c'est plus facile. Mais faites comme que... Ça, c'est plus facile de l'autre façon pour vous. Vous faites ça. Bon, là, on va... on va prendre nos bouts puis là, on va faire un double nœud. Essayez d'aller caméraser près du bord, comme ça. c'est votre premier. Après ça, on en fait un autre. Puis on veut que nos nœuds soient un par-dessus l'autre, pas un à côté de l'autre. Des fois, c'est difficile un peu, là. Je vais couper mes queues, pas trop proches du bord parce qu'à la longue, si on les lave, on ne veut pas que notre fil s'effiloche. Puis ça, c'est la façon, c'est la méthode de Natalie Channing. Et on garde les petits bouts puis ça l'ajoute genre à l'embellissement du gain. Donc là, si vous êtes droitière, on coud vers la gauche. Donc, notre aiguille, il faut toujours qu'elle s'enale vers la gauche. Si vous êtes gauchère, vous allez commencer sur ce bord-ci ou vous pouvez juste tourner votre gain puis ça ne fait pas de différence que le bord vous commencez que votre tissu est placé. Mais c'est ça. Quand on coube, on fait toujours sortir l'aiguille sur le bord soit gauche ou droit. La première chose qu'on fait, on veut increr notre premier point. Donc là, vous voyez que je suis à un quart de pouce du bord brut. Mais là, je vais essayer de prendre mon tissu ici à à peu près un huitième, à peu près, OK? Pour ancrer mon fil. Donc là, je reviens et je rentre mon aiguille de nouveau pour ancrer mon fil. parce que quand on met notre gant, on étire la couture ici. De cette façon-là, en faisant ça, on ancre notre fil comme il faut dans le gant. Je peux enlever ma première aiguille. Puis là, on commence à faire nos points. Nos points, on les fait de... il faut que ça soit à peu près entre un quart de pouce et un huitième. Pas plus long, sinon ça va faire des trous dans notre couture. Donc là, je commence. Si vous avez jamais fait ça, puis vous voulez faire juste un point à la fois, là, j'essaie de me placer d'une façon pour que vous puissiez voir ce que je fais. Fait que ma technique va peut-être être un peu moins bonne qu'à l'habitude. Bon, là, vous entrez de nouveau. Si ça, ça arrive, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'étirer un petit peu, puis de ramener votre point droit. Fait que, encore une fois, c'est tout ce qu'on fait. C'est la seule chose dont vous avez besoin de savoir c'est le seul point qu'on fait. Ça s'appelle un point courant. Soit que vous utilisez la mesure de votre ombre pour le quart de pouce du bord, ou que vous pouvez suivre les points ou la ligne que vous avez fait ici. après un bout, si vous trouvez que ça devient facile, vous pouvez pogner plus qu'un point à la fois. Assurez-vous que les bords brus sont toujours égaux. vous voyez, j'ai fait plusieurs points à la fois. En faisant ça, c'est certain que nos points ne seront pas toujours pareils, comme ça, mais c'est OK. À notre temps qu'il soit un huitième ou un quart de pouce, puis on continue jusqu'à l'autre bout. à l'autre bout. un quart d'un quart d'un quart d'un quart. Quand on arrive au bord ici, on fait la même chose. On sort notre dernier point à peu près un huitième du bord brus. Puis on va venir ancrer notre point. Avant d'ancrer notre point, on s'assure qu'il n'y a pas trop de... que notre gant n'est pas fripé comme ça. mais on ne veut pas non plus que... on ne veut pas non plus voir quelque chose comme ça. Parce que là, c'est certain que quand on va faire ça, on va voir des trous. Donc, essayez de tirer sur votre fil pour s'assurer que ça soit quand même une bonne tension. comme ça, c'est bon. Même s'il y a quelques petits ripples. Je ne sais pas comment ça se fait en français. Tout de suite, le mot m'échappe. Donc là, on va venir ancrer notre point. comme ça. Puis, on va faire un double nœud. Le double nœud, vous voulez le faire très, très près du tissu. Parce que sinon, le tissu va... le fil va s'élousser. Puis, on va voir... ça va faire des trous. Donc là, on a fait notre premier nœud. On fait notre deuxième nœud. Ça prend un petit peu de patience. Surtout, même quand on est habitué des fois, les nœuds... Fait que là, j'ai mon double nœud. Ici. Puis, je vais couper mon fil. Ici. Fait que vous avez votre première couture de fête. Ça, c'est le point courant qu'on appelle. Donc là, on recommence. On vient ici. On va enfiler notre aiguille de nouveau. Donc, on va mesurer notre fil. la raison pourquoi qu'on ne va pas trop long, c'est parce que si vous coupez votre fil, si votre fil est trop long, vous allez perdre votre temps à démêler parce qu'il peut se nouer. vous n'allez perdre plus de temps à enfaufiler votre fil dans votre tissu. Fait que ça, c'est une bonne longueur. C'est une bonne longueur de base quand on coud à la main. Donc là, je tiens mon fil. j'enfile j'enfile mon aiguille. Là, je vais faire un double nu. je vais couper le bout un petit peu. Puis là, on recommande. Je vais passer mon tissu à peu près à un huitième. Je vais ancrer mon fil. J'enlève mon aiguille et je commence à faire mes points courants. en gardant une distance d'à peu près un quart de pouce du bar. Si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez toujours me contacter ou contacter la bibliothèque. Vous avez besoin d'un petit peu plus de support ou le vidéo vous aide pas assez ou il arrive un problème ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. 1 1 1 1 2 1 On vérifie notre fil, faire sûr que il ne soit pas trop lousse, on vient ancrer notre couture, puis on va faire un double nu Comme ça, puis on va couper notre fil Encore une fois, on va enfiler notre aiguille avec du fil Cette fois-ci, le fil n'a pas besoin d'être aussi long, parce que notre couture est beaucoup moins longue On fait un double nu Bon, là, on peut épingler cette partie-là Je ne l'avais pas épinglé tantôt, parce que sinon ça fait trop d'épingles Des fois, on se pique avec les épingles Avec les épingles Donc là, on fait la même chose Je viens ancrer à peu près à 1 huitième de pouce Cette fois-ci, pour cette couture-là, vu qu'il y a beaucoup de pression Je vais faire mes points un petit peu plus petits Je vais essayer de les garder plus près de 1 huitième Comme ça, vous voyez qu'ils sont plus petits que ces points-ci Je vais faire mes points-ci ennterre Donc, voilà, c'est plus petit Je vais faire mes points-ci ennterre Je vais faire mes points-ci ennterre vous vérifiez votre couture s'assurer qu'il n'y a pas de fil de lousse je vais ancrer ma couture puis je vais faire un double nœud bon on a fini les coutures du dedans on a utilisé un point courant on a ancré nos coutures fait que là il va falloir faire la même chose avec notre deuxième gant puis on est à moitié chemin qu'est-ce qu'il nous reste à faire c'est une couture abattue une couture abattue je vais vous montrer c'est quoi je veux dire vous voyez mon gant il a été il est sur le bon bord présentement pour éviter que notre couture soit comme ça on prend la couture puis on la pousse vers le haut comme ça puis on va faire des points courants puis on va la sécuriser cette couture fait qu'on fait ça pour chaque couture puis on finit avec un point comme ça un point courant sur le dessus puis ça l'embellit notre gant aussi donc là rendu à ce point-ci vous pouvez utiliser une couleur de fil contrastant ou la même couleur c'est à vous de décider mais cette couture-là comme vous pouvez voir ici on pourrait la faire comme ça on pourrait faire nos points courants comme ça mais de cette façon-là on voit pas nos points sur le bon bord on voit pas à quoi qu'il ressemble fait que c'est pour ça que on va tourner notre gant à l'endroit comme ça puis on va choisir notre fils on utilise la même couleur c'est beau on enfile notre aiguille de nouveau si on utilise une couleur différente bien c'est la même chose on va enfiler notre aiguille avec cette couleur-là bon là pour la dernière partie on va faire la couture abattue ça va être ça ici c'est du top stitching sur piqûres qui appelle en français on va utiliser le point courant puis moi j'ai choisi d'utiliser un fil noir fait que là encore une fois on va mesurer notre fil une longueur de bras double j'enfile mon aiguille un doublé nu 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 bon là on va commencer avec le pouce parce que je vais vous montrer si c'est un petit peu plus difficile parce que l'ouverture n'est pas grosse pas vraiment grande là qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va placer notre nez dans le gant on place le doigt ici on va pousser la couture vers le haut vous pouvez voir ici que ma couture est poussée vers le haut c'est pour ça qu'on a nos doigts on utilise nos doigts pour la pousser vers le haut encore une fois je viens à 1 huitième du bord ici 1 huitième de pouce puis j'essaye de m'y prendre au milieu de ma couture ici je viens ancrer ma couture ici je vais terrasser mon fil qu'il y a en dessous parce que quand j'ai ancré ma couture ça l'a pogné mon... bon... comme ça puis là je commence encore avec mes points courants puis je vais tout au long de ma première couture je m'assure que la couture est vers le haut puis que je l'ai dans mes... dans mes points courants là ça va être un petit peu plus difficile à pousser votre aiguille parce que là vous allez avoir trois épaisseurs de tissu au lieu de deux fait que c'est là que si vous avez un dé à coudes puis vous voulez vous servir de votre dé à coudes comme ça vous pouvez pousser l'aiguille avec votre dé puis c'est ça qu'on va voir sur le dessus ça fait que là à ce moment-ci si vous voulez faire un point à la fois vous pouvez faire des points un petit peu plus longs puis après ça des points un petit peu plus petits des points un petit peu plus longs c'est à vous parce que là rendu à ce moment-là c'est aussi c'est décoratif fait que c'est vous qui décidez en avançant on s'assure que la couture est toujours vers le haut ça vient sécuriser la première couture qu'on a fait aussi quand je dis ça sécurise la couture c'est parce que s'il y a une pression qui est faite ici bien le fil cette couture là vient sécuriser celle-là pour pas qu'elle s'ouvre quand on devient habitué à faire des points courants on peut on n'a pas besoin de porter autant d'attention ça devient un petit peu plus facile comme une second nature donc vous pouvez faire autre chose en même temps vous pouvez regarder une émission pour faire une deuxième l'autre une couture comme vous voyez ici ma couture était était peut-être un petit peu trop serré fait que vous avez juste à l'étirer comme ça pour pouvoir finir vos points on va sécuriser on va ancrer notre point ici puis on fait un double nu la couture c'est un petit peu plus long puis des fois on arrive juste à bout de notre fil puis c'est quand même ça devient plus difficile de faire un double nu je vais vous montrer à la prochaine couture c'est quoi vous pouvez faire si vous avez pas assez long de fil pour faire un double nu avec votre aiguille ça arrive puis je voudrais pas que vous coupez votre fil puis vous reforcez votre couture juste pour ça fait qu'on a notre première couture abattue de fait on va faire la deuxième vous pouvez peut-être je sais qu'il y a du manque qui vont passer mais il faut toujours enfiler notre aiguille après une couture si mon fil est plus long j'aurai besoin d'enfiler mon aiguille moins souvent mais comme j'ai expliqué au début c'est que si votre fil est trop long vous perdez votre temps à enfiler ça va faire des nues dans votre fil donc ça va beaucoup plus vite comme ça même si ça apparaît à aller moins vite à cause qu'il faut enfiler notre fil plus souvent on va pousser notre couture vers le haut comme ça encore une fois c'est tout la même chose on va ancrer notre fil j'en avion Je vais vous montrer Justement, si vous n'êtes pas capable de faire un double nœud ici, je peux encore, mais je vais vous montrer quoi faire Coupez votre fil ici, juste en haut, puis faites un double nœud de cette façon Parce que des fois, ça arrive Au lieu de recommencer la couture, je fais un double nœud comme ça Et je coupe mon fil Là, il nous reste une couture à faire Ici Puis c'est celle-là qui est un petit peu plus difficile que toutes les autres Je prépare mon fil Mon aiguille Sur le bord qui est plus grand Puis là, la seule chose que je peux faire, c'est que je peux presque juste passer un doigt À cause que le pouce L'ouverture est plus petite Donc là C'est là que ça va peut-être prendre un petit peu plus de Tu sais, il faut jouer avec un petit peu comme ça Là, je viens poigner le milieu de ma couture Je vais ancrer Et encore une fois, pour cette couture-là Je vais utiliser des points un petit peu plus petits Parce que la couture est courbée Donc pour pouvoir faire des points qui sont un petit peu plus beaux Il va falloir que je courbe ma couture en même temps que je fais mes points Vous allez voir Ici Je l'aplatis Je m'assure que la couture est vers le haut Je fais des points plus petits Comme ça Quand je dis on courbe la Quand on l'étire comme ça En tout cas, quand on la met comme ça Des fois, ça nous fait des plis Vous voyez ici les plis que ça fait C'est pour ça que je l'étire comme ça un peu Vers le bas Rassurez-vous que votre couture du dedans est vers le haut C'est pour ça Merci 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 je vois un crime à couture bon puis là on fait un double nœud voyez mon double nœud il est trop loin il ne fait pas falloir que je l'étire un petit peu puis je le place un petit peu plus près j'ai vu là ! j'ai vu là j'ai vu je le déclic Bon, puis vous avez fini votre guère, le premier. Eh, bravo ! Sous-titrage ST' 501